Musique de générique Hey hey hey, cuckoo mes petits cuis, bienvenue pour ce nouvel épisode du Riche, ici Markéologue. On retrouve Ayawa qui est toujours dans son bungalow, dans la jungle tout simplement. Il va se faire un petit case d'alnada, pas ce que je vois. Un faux-senduit, je vais halter, très bien. Il lui reste quelques heures à passer dans son bungalow et dans la jungle. J'ai des gros doutes quant au temple qu'il soit renouvelé, puisque on avait fini dans la nuit. René dans un jour, c'est trop pour nous. Est-ce qu'il y a des trucs à creuser ici ? Non, je ne le vois pas. C'est chiant. Pourquoi il refait à manger ? Il prépare un chili maintenant ? Mais, mais, mais... Bon, je vais le laisser finir. Mais il ne va pas commencer à cuisiner toutes les deux secondes. Mais il est content. Il est content, il est arrivé au bar. Comme il ne lui reste pas beaucoup de temps avant de repartir, je me suis dit au lieu d'aller roupiller tout le tralala, on va venir au bar et essayer de choper des fossiles qui pourraient pousser et popper dans le coin. Bon, ben voilà. De toute façon, comme il n'y a rien qui pop et qu'il n'y a rien qui a popé, depuis tout à l'heure que je regarde, je vais l'envoyer et pêcher, parce que des fois, ils peuvent récupérer des trucs. Et s'ils récupèrent une relique ou un fossile, moi, je veux bien. Mais bon, voilà. On va dire qu'on n'y croit plus. Oh là là. Il reste 4 heures. Il a commencé à venir tôt. À 5 heures du matin, il était en train de débarquer dans la jungle. Décidé à en finir avec le challenge, mais bon. Pas du tout. Pas du tout. Peut-être franchement, ça me saoule. Mais bon, c'est comme ça. C'est le jeu, ma pauvre lucette. Ah, ben attendez, il a quand même récupéré des fossiles. Ouais, sourisaurus fossilisé. Moustache. Oh là là, ben oui. Par contre, on a la musique quand on a un nouveau poisson. 37 dollars quand même le truc. 10 kilos. Ah oui. Achète du bon poisson, ça, mon coco. Regardez-moi comme il est heureux, là. Tu m'as ramené quoi, aussi ? Hein ? Une fleur de gousse mania. Super. Bon, il y a un truc qui a popé, mais loin, derrière le musée. Donc, il faudra quand même qu'il aille se déplacer jusque là-bas. Je continue de chercher. Qu'est-ce que t'as ? Pourquoi t'es... Ah non, il pue. Je me demandais, mais pourquoi il a de la... Comme s'il avait de l'évaporation. Mais non ! Oh, je t'ai demandé ça ! Oh, tu me saoules. Ah, vas-y, bois. Ah, vas-y, tu me casses les pieds, là. Allez, arrête avec tes moustiques. Tu bois ça. Voilà. Et maintenant, tu creuses. Allez, dépêche-toi, Iowa, parce que tu me saoules. Quelle perte de temps. Tire à creuser, là aussi. De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? C'est pas grave, tu te pisses là-dessus. Ou dans l'avion, on s'en fout, quoi. Le retour à la maison. Ouais, morceau de calcaire. À quel point on peut avoir pas de chance. Puisque ce sera pas celui qu'on veut. Et non ! En tout cas, je peux vous dire que ça va lui faire du bien, qu'il va rentrer chez lui, il pourra se laver. Il pourra pisser, se laver et dormir. C'est là ? Là, je la séquestre un peu. Ah non, oui. Tant pis, c'est de sa faute. Il a pas trouvé ce qu'il fallait. Et on paye le prix. Voilà, une mode de terre. Et ben, c'est super. Allez, il est 5h du matin. De toute façon, dans quelques secondes, on ne sera redirigé dans la maison. Donc bon, pfff, coup de fer, que de dire. On s'en fout. Allez, il va quand même tenter d'aller aux toilettes. Et voilà, c'est fini. Donc on peut rentrer à la maison. Bon bah, Salvadorada, see you dans deux semaines. Sims, évidemment. Et puis bah, en ce temps-là, on va rentrer, quoi. Go ! Allez, on est de retour à la maison. Donc c'est bien sûr la maison un peu moderne. Alors, on n'est pas encore passé au manoir. Un jour ? Allez, laisse ton vélo tranquille. Oui, tu es bientôt arrivé. Tu es bientôt arrivé. Le repos, tout ça, tout ça, ça va te faire du bien, Ayoa. Ah ! Allez, maintenant que tu t'es soulagée, tu vas me prendre un bon petit bain de mousse qui va te détendre tellement les muscles parce que du coup, tu vas t'en dormir dedans, mon petit. Après, tu auras droit à une bonne sieste, voire un bon dodo. T'inquiète. Voilà, on va re-recevoir des objets à être authentifiés. Je vais peut-être stopper ça en attendant qu'on authentifie tout ce qu'on va ramener, là, parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir, quoi. Allez, interdire le courrier. Ah oui, et puis on a les factures à payer, 37 000. Tout est bien, t'es qui finit bien, tout est normal. Il ira dormir avant, parce que là, ce n'est pas possible. Donc, 37 000 pour cette petite maison. Certes, elle a dû cacher, on a du trésor et tout, mais je veux dire, c'est qu'une maison, quoi. Une petite maison avec une chambre. Eh bien, 37 000. J'ai très peur des factures qu'il aura pour son futur manoir. OMG. Bon, allez. Tu vas te lever. Tu vas venir. Ah oui, mince, j'avais oublié qu'on avait un homme de ménage. Tu vas venir payer les factures. J'avais quoi, toi, ça fait ? Ah, bah, pour l'instant, il n'a pas trop de taf, hein. Mais bon, si c'est le même gars qui va venir bosser ou pas, je pense qu'on prendra un majeur d'homme dans le manoir, parce que ce n'est pas possible. Sinon, c'est clairement impossible. Ou il en faudrait plusieurs d'hommes de ménage, parce qu'il y aura du taf, hein. Il y aura beaucoup de taf. On va regarder, il y a des petites plantounettes qui ont perdu leurs oignons, là, et leurs pommes de terre, comme ça, parce que Iowa n'est pas là pour s'en occuper, bichette. Ah, ces discussions, chérie, avec ses petites plantes, hein. Ça lui avait manqué. Il avait besoin de ce seul, le bichet. Bon, bah, voilà. C'est le début de ce qu'on va faire pendant un sacré bout de temps, avant de retourner à Salvadorada. Authentifier et déterrer toutes les merdes qu'il a trouvées. Voilà. Vous pouvez quitter l'épisode, ça ne va pas être très passionnant. Allez, défauts et des vrais. Oui, bichette, oui. Tu vas aller aux toilettes après, t'inquiète. Tu vas te remettre bien, là. Tu vas manger un petit truc. Si tu veux, tu pourras danser, parce que tu as mis de la musique. Tiens, un petit dîner aux poissons. Tu vas regarder la télé. Repose-toi, Iowa. Tu l'as bien mérité. Ou pas, je ne sais pas trop. Oh, Iowa, Iowa, regarde qui est là. Regarde qui est là. Elle a envie de te voir, Erika. Et puis, en plus, toi, tu as envie de parler. Voilà, qui sont mignons. Qui sont mignons à se faire la bise, comme s'ils n'avaient jamais rien fait. Oui, bon, il a été voir ailleurs. Et puis, on ne sait pas où est-ce qu'elle a été traînée. Aussi, quand même. Bon, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Ouais, il discute, parce que Richette, il a besoin de social. Allez, un petit peu de chair fraîche. Oh oui, un petit peu de chair fraîche, alors. Elle n'est pas farouche, celle-ci. C'est peut-être un bon être une vampire. Ça va, quoi. Allez, un petit crac-crac, histoire de bien finir la journée. Il est revenu de vacances, enfin de vacances, du travail. Il faut bien qu'il se détente, le pauvre. Allez, c'est reparti pour un petit tour. Les retrouver avec Erika. Elle devrait être déçue, parce que, ben, c'est juste comme ça. C'est pas en couple, quand même. Et voilà, Naïoa, en forme ce matin. Allez, tu vas me prendre une petite douche, là. Une petite douche sympa. Un petit pipi comme un champion. Oh ben, l'autre, les. Il mange en regardant, en admirant la vue. Tu vas bientôt changer de vue, hein. Ce sera plus sauvage. Ce sera plus la vue sur une île, puisque, ben... On construit la Delsol Valley, en haut de Delsol Valley. Donc, on aura toute la ville en dessous de nous. Donc, ça sera un peu fini, l'île sauvage. Donc, il en profite. Je pense qu'il le sait au fond de lui qu'il déménagera. Bon, ça ne sera pas maintenant, hein. Puisqu'il n'a pas fini de challenge. Mais bon. Un jour. Allez, hop. Et ça aussi, tu vas faire le don. Et puis, tu vas continuer à authentifier des trucs. De toute façon, on n'a pas grand-chose à faire. Parce que, bon, ben... Vous savez bien que tout ce qu'il nous reste à faire se trouve à Salvadorada. Et qu'on doit attendre deux semaines avant d'y retourner. Il faut absolument que toutes les ondes de la terre, de tous les abonnés, soient avec nous pour qu'on puisse trouver ce qu'il faut. Parce que sinon, on n'y arrivera jamais, hein. Quand même. C'est le challenge le plus long de la terre. Allez, encore des trucs authentiques. 18h. Allez, tu peux encore en faire un petit, là. Vas-y, vas-y, vas-y. Profite. Alors, un faux coup de tal et un objet ancien à renvoyer avec 3769 simflouz. Deux gagnés. Bah, écoute, tu peux faire ta life, là. Vas-y, hein. On a dégommé six trucs dans l'inventaire. Six boules, machin. Enfin, bon, voilà. On va pas faire très longtemps avec ça, hein. Parce qu'il faudra que je trouve quelque chose d'autre à faire avec lui. En attendant, on va aussi vendre... On va aussi vendre tout ça. Ah, c'est tout ce qu'il a récupéré pendant ce voyage. Bah, 133 452 simflouz. Ouais. Bah, écoutez, c'est un bon parti. Moi, je me fais pas de soucis. Il aura la thune pour acheter son futur manoir, hein. Parce que là, il est pas terminé. À l'heure actuelle où j'enregistre, le manoir a atteint les 300 000 simflouz. Mais il n'y a que le rez-de-chaussée de fait. Il y a encore un sous-sol et deux étages. Donc je pense qu'il va falloir... Il va falloir pas mal de pognon pour l'acheter et puis pour pouvoir l'entretenir. Et puis les factures, je vous raconte pas, quoi. Oh, non ! Oh, les plantes, elles sont mourues ! Mais c'est trop de la merde ! Tout à l'heure, quand il a été parlé aux plantes et tout, j'ai bien dit, euh... Entretenir le jardin et Marie-Cole m'a rétorqué que non. Toutes les... Il n'y avait aucune plante qui avait besoin d'entretien. Bah, mes fesses, maintenant, elles sont mortes. Oh ! Voilà. On vend ce qu'on peut vendre et puis le reste, on appellera un... Un jardinier pro qui s'occupera du reste. J'ai la flemme qu'il l'ouvre. Allez, deux nouveaux dons pour le musée. Ensuite, il va aller manger. Le jardinier, il est venu ? Euh... Bah, j'ai pas cette impression. Oh là là, tu dois venir entretenir le jardin, parce que je crois que... C'est tous des incompétents dans ce monde. Alors, c'est aussi une bonne... Euh... Bah, écoute, c'est bien. Tu vas prendre une petite pipi-pause et puis j'ai envie que tu te balades un peu sur l'île. Je pense que tu vas aller faire un peu de vélo. Il va se balader un peu sur l'île. Ça changera un peu. Il verra un peu le paysage au lieu de rester chez lui. Quatre et parce que comme ça, il aura pas le style de vie casanier. Parce que franchement, s'il chope ça alors que c'est un aventurier, non, quoi. Tiens, on parle d'aventurier. Tu vas aller sur les falaises. Tu vas passer par le petit truc secret, là. Puis on va y aller. Bon, il se passe pas grand-chose non plus là-bas, mais au moins, il va bouger un peu. Allez. Oui, on va sur les falaises. Alors ! Voilà les falaises. Ouh, réussite, toc, toc, toc. Bah, c'est super. Il va nous faire toutes les réussites du coup, hein. Bah, oui, hein, tout ce qu'on a maîtrisé. Super, tu vas allumer de ce feu de joie. C'est pas comme si on savait pas qu'on avait le niveau 10, euh, compagnie, quoi. Mais bon, voilà. Allez, tu m'ouvres ça. Tu m'allumes ça. Voilà. Un beau petit feu de, euh, feu de camp. Tranquiloubilou. Qu'est-ce que c'est, ce truc-là ? Les plantes jacinthes. Ouais, bon. Bon, après, il y a pas grand-chose à faire, hein. C'est les falaises, hein. Il y a un petit, un petit bain de minuit, peut-être, à la nuit. Mais tu pourrais, tu pourrais te baigner sans aucun vêtement, mon petit aïeau, hein. Hum, je pense que ça pourrait faire du bien à la jante féminine et masculine de la chaîne. À tes fans, quoi, en tout cas. J'blouf. Et j'blouf. Qui c'est qui est tenu dans la piscine ? Qui c'est qui est tenu dans la piscine ? Oh, qui c'est qui se l'écaille dans la piscine ? Qui c'est qui se rétraque dans la piscine ? Oh, bichette ! Bon, bah, allez. Je te l'accorde. Tu peux sortir de là, tu te couvres et tu te couvres la saucisse. Voilà, mon petit bichon. Qu'est-ce qu'il me fait ? Mais ! Mais non, mais tu vas pas faire ta sieste, là. Mais il est fou, lui. Il est fou, Caramel. C'est fou, Caramel. Bon, bah, voilà. On est sur les ruines, malheureusement. Alors, c'est très beau, sauf le tag. C'est très, très joli. Mais ! Ce qui est triste, c'est que, bah, malheureusement, il n'y a rien à y faire, quoi. C'est très joli, hein, mais il serait pu être un parc ou un truc. Enfin, je sais pas. Mais, il y a rien à faire et ça, c'est triste. Mais arrête avec ta sieste, dis donc ! Oh là là ! Oh, bah, tiens. Je fais wave à prendre une photo et tout. Regardez ce qui arrive en face, en fait. C'est le fameux monstre de Winnenberg. Que je n'ai, moi, jamais vu. Pile quand je lui demande d'aller faire une photo, qu'est-ce que je vois ? Je l'avais jamais vu. Bon, bah, par contre, il est bien affreux, hein. Il est bien laid, mais au moins, c'est bien. On est bien tombé, quoi. On a été exprès. Oh là là ! Ah, le monstre du Loch Ness. Ah, j'avais pas vu qu'il avait une petite crête violette. Bon, à part sa tête, ça peut passer. Vas-y, mon petit. On va t'observer. Ah ouais ! Et je boupse ! Et il s'en va. Oh, c'était... C'était furtif et intense. On a vu le monstre à Yowa. Il est où, ce con ? Ah, il est là-bas. Qu'est-ce que tu fais avec ton vélo ? Ah là là ! Tu vas faire quoi avec ton vélo, mon chou ? Tu vas repartir ? Mais, tu dis pas que tu vas refaire ta sieste, là. Je te jure, hein, Yowa. Je vais te casser en deux. Alors, c'est où la sortie, maintenant ? Bon, bah, voilà. On a fait le tour. Allez, rentre à la maison, maintenant, parce que ça sert à rien. Ouais, c'est super beau, ce coin, mais c'est dommage. C'est vraiment pas animé, quoi. Enfin, bref. Ouais, c'est la journée des bagarres de quartier. Bon. Tu veux rester au lit, Yowa ? Je te laisse dormir, moi. De toute façon, on a tellement pas grand-chose à faire. Allez, 8h, il se dit, non, c'est bon. Moi, je galère à me lever à 8h. Lui, il est pompé, l'op, quoi. Normal. Tiens, tiens. Mais qu'est-ce qu'elle fait, là, Renata ? Alors, son aventure du nouvel an ? Ouais, ouais. Comme par hasard, elle pêche à côté de chez lui. Comme par hasard. Mais regardez ce qu'il y a à côté. C'est Hélène Rojas, alors que c'est Renata. Je crois qu'elle est son sœur. Mais elle est vachement plus mignonne. Elle a des beaux yeux bleus, quoi. Ah ouais. Oh. Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que c'est, celle-ci ? Bah, écoute. Tu vas l'inviter à entrer. Tu vas lui signer un autographe. Je sais pas qui c'est, mais... Bon, bah, elle essaye, tant qu'à faire. Elle s'est dit, oh, quelle jolie maison. On va tenter. Ok. Ah bah, elle est tristesse, hein. Vas-y. Essaie de la réconforter, là. Regarde, elle en peut plus. C'est une de tes fans les plus absolues. Je ne sais pas qui c'est. Hein ? Fais pas passer des abonnés, celle-ci. Et donc, à niveau 7 de charisme. Mais qu'est-ce qu'elle fait, la gorgandine, là ? Pourquoi elle s'en va ? Qu'est-ce qu'elle veut, la coquine ? Hein ? Est-ce que tu peux te vanter de se... De bouillir ? Bah, écoute, tu peux te vanter de posséder des jardinières. J'avoue que, moi-même, je suis estomaquée. Bon, allez. C'est pas parce qu'il y a... Voilà. Franchement. Ouais, regardez-moi ça, comme il est chaud comme la braise en moins de deux. Hé, oh ! Gorgandine ! Tu viens pas sous le nez d'Aiowa pour d'un seul coup te barrer, hein ? Fais gaffe, hein. Et tu es une proie privilégiée. Maintenant, ça sert à rien de te barrer. Il va venir te choper, hein. Crois-le ou non, hein. Oh, hé ! Calme-toi, meuf. Voilà ! Allez ! C'est bien, baratine-la un peu, celle-ci. Gorgandine, va, tu vas voir. Eh oui. Eh oui. Encore une à son palmarès. Oh là là ! C'est chaud bouillant, dit. Ça me fait penser que... T'as même pas testé le jacuzzi ou je m'en souviens pas. De cette façon-là, de cette façon-là, en tout cas. Donc, tu vas un peu trop rarement ton jacuzzi, Aiowa. Il est temps que tu l'inaugures. Hein, comme il se doit. Sinon, Gorgandine, tu veux voir ma saucisse ? C'est par là, ma belle ! Bon, c'est pas un... C'est pas la plus belle des Sims qu'on aura vue. Mais hop là ! Aïowa. Il en a carré... Ah oui, les tortues ! Eh, de retour. Eh ben... Ouf ! Ouh là là ! Eh ben, c'est que ça s'est bien passé, dis donc ! Voilà. C'était cool. Et dire que la meuf, elle est quand même arrivée dans la maison, en train de pleurer et le cœur brisé. Tu vois bien. Oh là là ! Oh le drame ! Oh le drame ! Erika est là ! Allez, tu peux demander de partir et puis... Tu peux inviter Erika à rentrer. Normal. C'est Aïowa, quoi. C'est... Il est très demandé. Bah, Erika... Oh non ! Vas-y, elle va me refaire à bouffer, elle va me refaire un gâteau. On lui a même pas demandé de rentrer ! Bon meuf, ça y est ? Tu nous donnes ton cadeau ? Parce que bon, on va pas attendre dix ans que tu te les bouges. Donc, voilà, ce serait cool. Bah, suffisait de demander. Allez, fais-moi plaisir. Une relique en or. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ? Un paysage Sunset Valley carte postale. Oh, comme c'est bien inutile ! En vrai. Elle lui fait une... Elle lui chante une chanson d'amour ? Bon, allez, Aïowa. C'est pas comme si... Bon, hein ? Allez, tu vas l'emmener dans ton livre ? Histoire qu'elle soit pas venue pour rien, celle-ci aussi. Bon, bah, voilà. C'est sur ce crac-crac-là que moi, je vais vous laisser pour cet épisode. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Pas de Simrumba ! J'avoue, je viens de capter que je n'ai pas enregistré d'assez à Mourba. Et bah, c'est tant pis. Et ça sera une prochaine. En espérant quand même que l'épisode vous aura plu. Et puis, bah, voilà. Faut bien occuper Aïowa en attendant de retourner à Selva Dorada. Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous remercie, c'est Marqueologue. Au revoir, tschos ! Ciao !